J'ai invité à développer. J'aime bien ma vie avec toi. J'apprends des tas de choses. Moi aussi, j'apprends des tas de choses avec toi, tu sais. Ça, c'est ta voiture. Ça, c'est ta maison. Ton bureau. Ton lit. Le métro. L'avion. L'ascenseur. Le cercueil. T'es toujours dans la boîte. Regarde. On n'a pas l'air gai, hein. T'as tout là-dedans. Le boulot, la bouffe, la baise. Et alors ? Tu veux prouver quoi ? Mais enfin, t'as pas encore compris. C'est pourtant évident. Il y a eu l'âge d'or, l'âge de fer. Maintenant, l'âge de la boîte est venu. L'âge de la boîte et de la standardisation. Si t'es pas conforme, si t'as pas la dimension, tu entres pas dans la boîte et t'as qu'à crever. Mais ça a toujours été comme ça. Sauf la boîte, justement. Parce que la boîte, c'est cycloison et 24 angles droits. C'est simple, efficace, imparable. C'est la solution à tous les problèmes. Si je comprends bien, tu passes d'une boîte à l'autre. Et puis après ? Et puis après ? Après ? Qu'est-ce qui reste comme place pour la promenade ? Plus d'horizon ? Parce que l'horizon, c'est pas droit, c'est fantaisiste. La ville, maintenant, c'est fait pour le rendement, pas pour vivre. Et le pire, c'est que tu t'en rends même pas compte. Parce que ça te gagne tout doucement. Tiens. Un beau matin, tu trouves un nouveau fer rouge en bas de chez toi. Une interdiction stationnée, un sens unique. Tout ça, tu te dis, c'est pour faciliter la circulation. Alors tu t'arrêtes au feu ou tu vas dans le bon sens. T'es un bon citoyen. Et chaque jour, ça se resserre un peu. La boîte se ferme sur toi. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais à condition de situer ton analyse dans sa dimension politique. Parce que le problème, c'est un problème politique, c'est évident. La verticalisation de l'espace urbain, c'est la nouvelle ruse du capital pour mieux segmenter les différentes fonctions du groupe social. Et puis surtout, tu comprends, ça permet d'opposer dans chaque individu la force de travail et les instances de l'affectivité. En bon français, tu veux dire qu'on ne baisse pas là où on travaille. C'est facile de plaisanter, mon vieux. C'est très facile. Seulement, tu verras un jour. Il te faudra une autorisation quand tu voudras rigoler. Parce qu'il y aura des heures et puis il y aura des endroits pour ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Corinne, mais je trouve que dans l'analyse marxiste, t'es un peu trop abstrait. Et puis quand tu parles des instances de l'affectivité, tu restes quand même dans le vagues. Il faut quand même appeler les choses par leur nom. C'est du désir, c'est des pulsions sexuelles dont tu veux parler. C'est du ça. Dialectique, ça veut dire quoi? Ça dépend, il y a plusieurs sens. Quand vous en parliez tout à l'heure? Ben, c'est assez compliqué. En simplifiant, c'est... Disons, dans une discussion, quand deux positions s'affrontent. C'est ça ce que vous vouliez dire? Non. Corinne et Paul parlaient du matérialisme dialectique. C'est tout à fait autre chose. Tu t'es ennuyée? Ils sont intelligents, tes amis. C'est pas une question d'intelligence. Gérard et Maria nous ont l'air très heureux ensemble. Tu peux la manger normalement, ta pomme? Excuse-moi. T'as pas à t'excuser? Quand je travaille, j'entends tout. Mais non, mange-la, écoute. Tu veux que je te fasse du thé? Oui, c'est une bonne idée. Je crois vraiment que tu devrais trouver un autre travail. Tu vas quand même pas passer ta vie à laver la tête aux vieilles rombières. Plus tard, je pourrai faire des coiffures. C'est pas ton monde. C'est aussi bien que dans un bureau. Ça te plaît d'écouter les conneries de ces vieilles radoteuses pour mille balles par mois? Ça te plaît de ramasser l'étouffe de cheveux et de tendre la main pour trois francs de pourboire? Je dis pas ça pour te faire de la peine. Tu ne penses pas que j'ai raison? Si. Je te demande pardon. T'as raison, je sais bien. Alors, tu te fais bête? Comment a-t-elle réagi? Ça s'est passé beaucoup mieux que je pensais. Elle n'a rien dit. Qu'est-ce qu'elle pouvait dire? Tu aurais voulu qu'elle se roule par terre? Je sais pas, moi, qu'elle se défende un peu, non? Ça t'aurait fait changer d'avis? Non. Alors? Moi, je trouve ça dommage. Vous faisiez un couple, quand même. Puis vous n'étiez pas comme tout le monde. Elle était trop renfermée, tu sais. Elle ne voulait pas voir ce que je pouvais lui apporter. Et toi? Tu cherchais à voir ce qu'elle pouvait t'apporter? Si, bien sûr. Tu devrais quand même faire un effort. Excusez-moi, c'est libre. Ça ne va pas. Je peux vous aider. Allez, Pomme, viens manger avec nous. Non, merci, je n'ai pas faim. Je voulais agir, tu ne vas pas laisser mourir pour être comme ça. Je n'ai pas faim, puis je suis assez grosse. Maintenant, tu n'es pas trop grosse. Mais si, c'est toi-même qui me l'as dit. Je disais ça comme ça, c'était pour rire. Oui. Oui, oui. C'était parce que quatre mois qu'elle est là-bas. J'ai reçu une lettre de sa mère. Je voulais aller la voir, mais je ne voudrais pas y aller tout seul. Oui, bien sûr que je la verrais seul, mais je voudrais que vous m'accompagnie jusqu'à là-bas, tu comprends? C'était François. Béatrice est dans un hôpital. Il fallait la voir. Il faudrait qu'on l'accompagne. Eh bien, on va y aller. Oui. Il est quand même bizarre. Oui. Il fait ses conneries, puis après, il faut qu'on lui tienne la main. C'est ma mère qui t'a prévenu. Oui. On va faire un tour dehors. Je vais mettre mon manteau. Tu es toute mince maintenant, ça te va très bien. Oui. Tu es ici depuis combien de temps? Quelques mois. Et avant? Rien. J'étais malade. Depuis quand? Je ne sais plus exactement. Tu ne sais plus? J'ai d'abord été à l'hôpital. C'est un des médecins. Je le connais, on a parlé souvent. Tu n'auras pas de froid? Non. Non, non. Tu n'auras pas de froid? J'auras pas de froid. Il est beau, ce parc. Qu'est-ce que tu as fait après nous? tu te souviens qu'on faisait des aveugles sur la falaise et le dîner à ouestriam tu avais cherché mon charles tu avais bousculé une chaise en passant puis tu m'avais regardé à travers la ville de la voiture tu avais remarqué qu'est-ce qu'il ya eu après nous tu n'as pas tu n'as fait aucune rencontre si si bien sûr ah bon j'étais en grèce à mykonos tu connais et des moulins tout blanc avec du zèle qui était avec quelqu'un oui 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 ça a duré longtemps oh il y en a eu d'autres tu vas bientôt pouvoir sortir maintenant oui oui sûrement tiens marianne et gérard t'embrasse je les ai vu hier ils vont bien oui marianne attend un enfant pour le mois prochain tu as froid tu veux qu'on rentre oui 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 bon je te laisse Je reviendrai te voir bientôt. Oui, oui. Tu te soignes bien, n'est-ce pas ? Oui, oui. Au revoir. 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 Au revoir.